Nous ne sommes pas des anti-français. Nous ne sommes pas des anti-français. Nous sommes peut-être les meilleurs amis de la France. S'il y a une chose que nous savons faire, nous, Congolais, surtout les populations locales du Congo, l'amitié qui dure dans notre culture anti devient une famille. Congolais, Congolais, chers compatriotes, la France doit réfléchir. Si la France pense que ses intérêts pourraient être sauvegardées au Congo, il faudra dresser les Congolais les uns et les autres. Les Congolais issus de la colonisation ou Congolais issus des populations locales. Si la France pense qu'il faut marcher sur les populations locales, les faire disparaître sur terre, qu'il n'y ait plus un débat Congo. Si la France pense qu'il faut qu'il y ait un génocide, la France perdra un jour le Congo. Sassou est en train de sacrifier, Sassou est en train de sacrifier, de la peine de mort, et pas Congo, dans le Pôle. Sassou est dangereux pour le Congo. Il sacrifie les Bakongos comme des bœufs, en offrande, en offrande, j'allais dire, en offrande destinée à acheter la faveur du diable avec lequel il est lié pour détourner sa colère. Sassou est en train de faire un sacrifice propriétaire, comme on disait à l'Église, qui paye un bienfait à venir, c'est-à-dire la présidence à vie. La France a intérêt de changer de politique. Personne n'est contre la France. On est lié par l'histoire. La France nous a imposé sa langue. Nous l'utilisons comme instrument sur le plan international. Mais si la France ne change pas de politique en Afrique centrale, si la France ne change pas de politique au Congo français, c'est-à-dire au Gabon, Centrafrique et au Congo, Brasaville, la France un jour perdra cette partie de l'Afrique. Merci, au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada